Il y en a déjà qui sont là pour rouler. Allez, je monte ! En fait un compte, qu'est-ce que tu fais ici ? C'est tout ce qui est chronométrage. Tu vas comptabiliser ? On comptabilise tous les passages de tous les vélos et on génère les classements. Sous-titrage ST' 501 On est en train de voir passer chacune des 65 équipes qui étaient présentes sur la ligne de départ et qui ont contribué au grand élan de solidarité qui est vraiment le noyau qui anime l'ensemble de ces cyclistes dans des conditions qui ont été quand même particulièrement dures cette année puisque le soleil était non seulement au rendez-vous mais omniprésent. Alors voilà, on roule ensemble, on va passer 24 heures ensemble, on termine ensemble. C'est ça les filles de 24 heures de Paris-Denis. Ça mérite beaucoup de bravo. On a eu de tout sur ces 24 heures des équipes en tandem comme les Rois Carnaval d'Oufalise. On a eu également trois solistes dont deux viennent de franchir la Ligue d'arrivée, également deux ou trois équipes féminines. Et puis parmi les équipes, des jeunes, des moins jeunes, je crois qu'on allait des plus jeunes à l'âge de 12 ans jusqu'à des personnes qui avaient largement dépassé l'âge des 50 ans. Donc est-ce qu'à un âge auquel on ne peut en théorie plus lire le journal Tintin ? Est-ce qu'il était ici que le journal Tintin est plus élevé ? Le billet gagnant est le billet 473. Voilà, je vous remercie. Je remercie l'ensemble des donateurs que nous avons cités au cours de cette tombe-là.